Ce chien vivait probablement mieux que la plupart des habitants de Paris à l'époque. Je m'appelle Gabrielle Casado et je suis en seconde année de licence de droit. J'habite en région parisienne, mais grâce au grand pouvoir du RERA je peux souvent visiter Paris et ses musées. Par rapport aux autres musées, il y a une ambiance quand on va dans chaque salon où on entre en quelque sorte dans une nouvelle époque, de nouvelles couleurs, de nouveaux meubles. Je suis venue ici pour présenter cette niche qui est mon objet préféré du musée Carnavalet. Tout d'abord le gabarit de la niche parce que ça indique que j'ai du mal à imaginer un berger allemand rentrer dedans. Ensuite le fait qu'il y a du papier peint à l'intérieur, ce qui est assez surprenant en soi, et finalement le petit coussinet qu'il y a à l'intérieur pour être sûr que le petit chien qui entre dedans, il soit super bien. On peut imaginer le statut de la famille parce qu'à l'époque, un chien quand on en a, c'est pour chasser ou alors c'est pour garder les moutons. Ici le gabarit du chien indique que c'est juste pour se faire plaisir. Donc on se doute déjà que la famille qui possède ça est plutôt riche. Ensuite le fait qu'elle soit teinte, qu'il y ait de la broderie sur les coussins, sur l'extérieur des murs, et finalement le fait que ce soit assorti avec toute la pièce, c'est le point final pour montrer que ce chien vivait probablement mieux que la plupart des habitants de Paris à l'époque.